Maintenant j'aime Poco, mais il faut l'admettre, ce F5 5G, tout de même des défauts. Et son tout premier défaut, ça ne va pas être son prix. On est sur un smartphone à 429€. Merci, j'ai le droit de parler. Oui, mon chat n'est pas content. Et pour ce tarif, on est sur un monstre de puissance. Mise à part que le smartphone est beau, ça va toujours dépendre des goûts. On est sur un smartphone bien fini. Le module photo reste discret. Bon Poco, on fait des efforts sur l'esthétique. On est sur un smartphone pas très lourd, il fait 181g. En plus, il fait seulement 7,9mm d'épaisseur. J'ai envie de dire bravo Poco. La prise en main est excellente. En plus, Poco nous a ajouté une prise jack juste au-dessus. Et en fait, je cherche, c'était un port infrarouge ou un émetteur infrarouge. Bon, en fait, tu peux t'en servir de télécommande. Et c'est très pratique. Mais le premier défaut, ce n'est pas l'esthétique. Presque, enfin une partie. Mais voilà, Poco m'a envoyé la version noire. Et le noir, c'est le mal. Oui, c'est vraiment le mal. Et un concurrent direct à Swiffer, ce smartphone, attrape la poussière. Comme jamais aucun smartphone n'a pu attraper la poussière. Et les traces de doigts, c'est pareil. Alors, un conseil. Là, si vous voulez acheter ce smartphone, évitez le noir. Choisissez ou le blanc ou le bleu. D'ailleurs, je le trouve même plus joli. Donc voilà. On évite le noir. Il est mignon, mais c'est abusé. Maintenant que je me suis plein et que je vous ai fait mon petit caprice sur la couleur, on va parler de l'écran. Parce que c'est quand même un beau bébé. Alors, on est sur un écran OLED FHD+, de 6,67 pouces, 120 Hz en HDR10+. Vous l'avez compris, trouver un défaut à cet écran, ça va être difficile. On a des belles couleurs. Les noirs infinis, bon, c'est du OLED. C'est très agréable d'utiliser, surtout en 120 Hz. Clairement, pas de défaut à lui trouver. Surtout que les 120 Hz sont adaptatifs. Pour ce qui est de la luminosité maximum, en extérieur, je n'ai pas ressenti de faiblesse. Il va monter au maximum jusqu'à 1000 nits, ce qui est très bon pour le tarif. Et honnêtement, c'est suffisant. Bon, dans l'élan, on a quand même une reconnaissance spatiale qui fonctionne plutôt bien. Après, en basse luminosité, bon, ça se débrouille. Par contre, un truc qui me titille encore un petit peu, c'est qu'on a une empreinte digitale, oui, mais sur le bouton Power. Alors, c'est clair, elle fonctionne très rapidement. C'est instantané, presque. Mais voilà, à ce tarif-là, j'aurais aimé avoir une empreinte digitale sous l'écran. Ça fait un peu plus prestigieux. Je ne t'en veux pas, mais c'est mieux. Vous vous en doutez, on est sur Android 13, bon, avec Mi 814. Je ne vais pas faire un speed sur Mi 814. À part qu'on va retrouver quelques applications préinstallées et qu'on peut bien sûr la personnaliser. Fond les grands, loisons de display, etc. Bon, on s'est mis, oui. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Je n'ai pas fait un discours de 107 ans. Je l'ai fait court. N'hésitez pas en commentaire à me remercier de cet effort. Je vous rassure, c'est fluide de partout. Que ce soit en jeu, que ce soit aux réseaux sociaux, multitâches. On est sur un Poco F5 5G. Qui ne pourra pas ralentir ? Qui n'aura pas de latence ? C'est vraiment une brave bête. Mais il y a deux versions. La version 8Go à 429€. Et la version 12Go qui est un petit peu plus chère. 479€, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui est du stockage, on a 256€ et non extensible. On peut juste mettre deux nanoSIM, mais pas de micro-carte SD. Là, c'est à vous de me dire en commentaire si pour vous c'est suffisant. Mais c'est vrai qu'une micro-carte SD, ça aurait été un petit plus. Perso, je trouve ça suffisant. Et c'est maintenant où Spoco F5 Pro fait la différence. C'est au niveau du processeur. Parce qu'on a quand même un monstre de puissance pour le tarif. Là, il embarque le Snapdragon 7 Plus Gen 2. Alors, au score en tutu, j'ai atteint les 898 000 environ. C'est juste monstrueux. C'est extraordinaire. Moi, je l'aime pour ça. Et vous vous en doutez, pour les jeux, il n'y aura pas de mal. Tous les jeux 3D vont tourner au maximum. En plus de ça, l'écran AMOLED, les 120 Hz. Ce Poco F5 est clairement fait pour les jeux. Poco a gardé sa cible. Les jeunes qui aiment jouer à des jeux gourmands tout le temps. Bien sûr, on aboite sur un refroidissement liquide. Il viendra chauffer quand même un petit peu. Ce n'est pas miraculeux. Mais en tout cas, ce n'est pas extrême. Et on ne va pas retrouver des chutes de performance comme certains smartphones qui ont du mal. Bien sûr, on aura un son stéréo qui, lui, est puissant. Qui sera plutôt agréable pour le jeu, même pour regarder des vidéos. Mais je conseille tout de même d'utiliser la prise jack pour avoir un son quand même nettement meilleur. Et maintenant, passons à la photo. Parce qu'on a quand même 3 caméras. Une principale de 64 mégapixels. Une ultra grande angle de 8 mégapixels. Et une caméra macro de 2 mégapixels qui ne sert à rien. Fou oui. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si pour vous aussi, la caméra de 2 mégapixels en mode macro, ça ne sert à rien. Allez-y, lâchez-vous. Je me sentirai moins seul. Alors, pour tout ce qui est photo de jour, on peut dire que le Poco s'en sort plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'il a tendance à saturer un petit peu les couleurs. Bon, ça veut embellir. Mais c'est vrai qu'on peut se permettre de prendre des photos rapidement. On a du détail. Bien sûr, si on vient chercher un petit peu plus, de lui trouver des défauts. C'est vrai que tout ce qui est des contrastes, tout ce qui est des noirs, tout ce qui est des ombres, il a tendance à moins bien les gérer. A les mettre un peu trop noirs pour moi. Voilà, c'est des petits détails. Le mode portrait fonctionne plutôt bien. Le trouble à l'arrière est excellent. Pour ce qui est des photos de nuit, j'ai été agréablement surpris. Pour être honnête avec vous, j'ai pris des photos rapidement. Je n'ai pas pris mon temps à rester 5 secondes sans bouger. Et les photos sont plutôt réussies. Ça éclaircit très bien la scène. Le rendu est très bien quand on prend des bâtiments, etc. Après, c'est vrai que quand on vient prendre une personne, c'est un petit peu moins bien. Mais ça reste quand même des bonnes photos exploitables. Pour la partie selfie, on est sur une caméra de 16 mégapixels qui, elle, ne m'a pas forcément montré plus. Alors, je trouve les photos un petit peu fadasse. Bon, ça a tendance à être trop clair. Bon, je suis un petit peu trop blanc d'après moi. Par contre, ça reste détaillé. Et ce qui est plutôt fort, c'est que ça vient très bien gérer les hautes lumières. Sur cette photo, à l'arrière, normalement, c'est censé être tout blanc. En tout cas, sur l'écran, ça vient tout blanc. Le logiciel est très bien traité. On voit mon herbe, etc. Donc, beau traitement d'image. Même si mes couleurs ne sont pas parfaites, on sent que le logiciel travaille sur la photo. Pour tout ce qui est des photos de basse lumière, je n'ai pas été fan. Honnêtement, même sans bouger, ça fait des photos. Ça reste passable, mais c'est vrai que ce n'est pas son point fort. En selfie de nuit, bon, voilà, ça fera des photos, mais on ne peut pas dire que c'est une merveille. Ensuite, pour la vidéo, j'ai aussi un petit défaut à y trouver. Allez-vous, on est en 4K, 30 images par seconde. On va aller faire un petit autofocus. Bon, ça gère, courir un petit peu en tournant le téléphone. Hop là, désolé. C'est un petit peu long. Bon, on va voir ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire si c'est bien ou si ce n'est pas bien pour vous. Mais c'est quand même de la 4K 30 images par seconde, stabilisé. Bon, malheureusement, on doit rester en 1080p, 30 ou 60 images par seconde. Il ne fait pas de la 4K. On ne peut pas trop lui en demander non plus. On n'est pas sur du haut de gamme. Gestion de la lumière, ça a l'air plutôt pas mal. Sur l'écran, je suis un peu pas low. Les autres lumières sont un peu brûlées, mais... Vous l'avez compris, bonne stabilisation. Autofocus, très bien, les couleurs, bon. Oui, mon amour. Je dois avoir ma maman. Et là, je vais vous parler de la batterie. Alors, on est sur une batterie de 5000 mAh. Ce qui est très bien, surtout par rapport au poids, l'épaisseur, c'est très bien. En plus, Poco, vous fourniez un chargeur de 67 W. Oui, une charge ultra rapide. Dans la boîte. Encore un point positif. Et au niveau de l'autonomie, vous n'allez pas être déçu. Alors oui, deux jours, c'est possible. Bien sûr, si vous jouez comme des foutus, ça ne sera pas possible. Mais quelqu'un qui l'utilise normalement, deux jours, ça sera réalisable. Et un jour facile en utilisation intensive. Si malgré ça, vous arrivez à tenir moins d'un jour, ce qui m'étonnerait, vous avez la charge ultra rapide qui va charger votre smartphone de 0 à 100% en normalement 47 minutes. Allez, on va dire 50 minutes. Et c'est très bien. Oui, là, Poco, c'est très bien. Merci d'avoir mis le chargeur dans la boîte. Alors oui, ce Poco F5 5G est clairement fait pour les gamers, pour les pros du jeu ou pour ceux qui aiment regarder des vidéos à longueur de journée. On est sur un smartphone avec une puissance brute vraiment très haute par rapport au tarif. Donc oui, jouer et regarder des vidéos toute la journée, il est excellent pour ça. Par contre, quelqu'un qui cherche un smartphone plus équilibré ou en tout cas qui soit plus performant en photo, il n'est pas mauvais. Il est bon en photo, mais il a des défauts. Mais clairement, pour 429 euros, un smartphone avec une si bonne autonomie et une telle puissance, il y a des photos, il faut l'admettre, qui sont convenables. Je trouve que Poco a réussi cette année son F5, surtout qu'il l'a amélioré par rapport au modèle de l'année dernière, le F4 5G. Donc oui, il y a de l'amélioration, même si le prix a un petit peu augmenté, ce qui est pareil pour tous les concurrents. Ouais. Pour moi, ce F5 est une réussite, mais je pense que vous serez difficilement déçus par ce smartphone. Alors maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire, est-ce qu'il est bien pour vous ? Est-ce que vous l'achèteriez ? Est-ce que vous préférez ce smartphone bien puissant qui est un tout petit peu en retrait en photo, ou vous préférez un smartphone complètement équilibré, qui peut être bon de partout, mais qui n'y aura pas forcément autant de puissance ? Et bien sûr, si tu me découvres dans cette vidéo, je t'invite à t'abonner aussi tout de suite, pendant que tu écris un commentaire, et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Parce que si tu es encore là, c'est que tu as sûrement aimé la vidéo. Déduction des choses, des fois je me surprends. Bon allez, tout qui m'ont dit, je ne vous embête pas plus, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye !